bonjour les amis j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui on va faire le débrief dimanche du bayer minick contre kylit en bouddhestika troisième journée et les gars il faut se le dire la vérité cette saison le bayer minick c'est vraiment autre chose franchement c'est autre chose c'est que nous on propose en termes d'animation en termes de construction mais aussi en termes de jus parce que c'est comme ça que j'observe en fait cette saison avec le bayer minick et défense en compagnie c'est vraiment un bon jeu un jeu agréable à regarder et ça se concrétise en fait à chaque match mais bien évidemment il faut attendre un gros un équipe pour voir si le système de vincent compagnie sur le jeu de vincent compagnie va s'éteindre parce qu'on n'avait jamais vu en fait jusqu'à aujourd'hui un vincent compagnie contre une grande équipe contre par exemple l'hiver clousin contre l'exige contre d'autres il faut attendre pour se prononcer mais pour l'instant on voit clairement que le bayer minick est vraiment très fort à chaque fois qu'elle rencontre une équipe et l'écrase et c'est qu'on a observé aujourd'hui contre kylit c'est vraiment la même chose si c'est un le bayer minick qui écrasent et qu'il était sus quand même il faut il faut le faire il faut le faire pour obtenir c'était un score franchement franchement les gars je vous dis que le bayer minick cette saison c'est autre chose mais rentrons dans les détails et dimanche léa et ne vincent compagnie a obtenu le même système tactique c'est à dire un 4 2 3 1 n avec pratiquement mais pas de la tour parce que durant les matchs contre kylit on a vraiment joué son latéraux que ce soit et ne s'achar ou que ce soit un héros ils étaient pratiquement des pivots et ça se voyait sur le terrain et les gars petite parenthèse parlons des qui aura failli à l'héros je sais pas si vous remarquez mais guérot aujourd'hui il prend une place très important au coeur du bayer minic au coeur du jeu du bayer minic et vincent compagnie compte plus sur lui que alfonso davis et ça se voit sur le terrain les gars ça c'est un détail très important parce que aujourd'hui je pense que rafael guérot apporte plus de créativité plus d'explosivité mais aussi plus d'identité au milieu mais aussi il apporte franchement beaucoup de choses en attaque parce que c'est un joueur qui se projecte n toujours en attaque mais aussi c'est un joueur qui défend bien par rapport à un par rapport lorsqu'on compare et à alfonso davis alfonso davis c'est un joueur qui se projecte bien c'est un joueur qui a de la créativité mais c'est un joueur qui défend moins par rapport à guérot et c'est le choix qu'a pris en version compagnie aujourd'hui il voit clairement c'est lui qui apporte le plus celui qui a le plus de potentiel mais aussi celui qui est le plus en forme aujourd'hui cette saison et ça se voit sur l'été 1 et la première période les gars la première période et on a eu vraiment un bayer minic franchement un bayer minic créative bien évidemment un autre adversaire que ce soit qu'il de ce qu'il dit qui a encaissé son premier but à la 14e seconde un puis marqué par j'aimer le mot cela c'est quand même frustrant les gars d'être encaissé un but à la 14e seconde j'aimerais nous cela j'aimerais nous cela les gars il est en forme c'est l'homme qui ont forme au bayer minic lorsqu'on ajoute à ses navires dont on parlera plus tard mais les gars d'un jamal moussala aujourd'hui il est en forme il est franchement en forme en termes des perspectives mais aussi en termes des créativités c'est un joueur qui devient de plus en plus créative en attaque mais aussi c'est un joueur qui a qui il faut se le dire la vérité c'est un joueur généreux et qui fait tellement des passes décisives mais aussi c'est un joueur qui marque donc je pense qu'aujourd'hui le match qu'a fait jamal moussala c'est vraiment un match exemplaire même si bien évidemment on attend plus de lui dont le gros match que ce soit les matchs qui nous attend contre l'ivoculose qui va être un match chaud les gars un match ou parce que lorsqu'on regarde le dernier match a dit du baillard l'ivoculose année ils ont été franchement incroyable un 4-1 un contre on fait un avec un doublé de boniface c'est tellement très 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 frustrant lorsqu'on va affronter mais on va voir ça va être un match très important donc je disais que jamal moussala aujourd'hui c'est un joueur très important au baillard munich et je pense que le dirigeant du baillard munich l'ont compris il faut sécuriser le contrat déjà mal moussala il faut proposer en même temps un contrat franchement très long mais aussi il faut proposer un bien évidemment même si le joueur a déclaré qui est sa priorité ce n'était pas le salaire mais sa priorité c'était le projet que le club lui présenter le projet que le club lui bien évidemment lui proposer c'est ça mais pour moi je pense qu'il faut au même temps à ne lui proposer un nouveau contrat très long plus sécurisant mais aussi il faut lui proposer franchement les gars il faut lui proposer un montant un salaire très élevé parce qu'il mérite et jamal moussala il mérite un salaire très élevé au baillard munich parce que lorsqu'on regarde un de l'autre côté il ya certains joueurs qui ne mérite pas d'avoir un salaire très élevé même si je pense que vous les savez déjà sans les dire voilà les gars je pense qu'aujourd'hui un diamant nous cela c'est un joueur capital au baillard munich voilà qu'il faut le sécuriser son contrat un diamant nous cela donc et qui marquait à la 14e seconde les gars dire déjà le fait de dire à la 14e seconde c'est quelque chose franchement c'est quelque chose le deuxième puis le deuxième puis marquis par qui qui par harry kane harry kane l'homme en forme aujourd'hui lui aussi il est en forme alors ce qu'on ajoute également à c'est d'embrie et jamal moussala c'est quand même incroyable un harry kane qui marque quand même comme il ya déjà aujourd'hui il a marqué 49 puis sur 49 mâches toutes compétitions confondies c'est quand même incroyable franchement on a déjà on a des joueurs aujourd'hui en forme et je pense que le mieux c'est d'attendre dans les gros mâches et c'est ça c'est là que tout va se décider même si bien évidemment il faut pas négliger il faut pas non plus un moqué de respect aux adversaires que soit qu'ils ou autres parce que le fait que le baillard munich aujourd'hui a marqué suscuit contre kilde c'est une forme de respect c'est une forme de respect à l'adversité donc voilà ce n'est pas un manque de respect le fait de démarquer suscuit mais aussi ce n'est pas un manque de respect de c'est-à-dire les choses au clair voilà kild n qui encaissent le deuxième pays sur un pays des haricains franchement les gars avec une base décisive et des sèches d'un prix c'est jamais parlons de sèches d'un prix les gars c'est je n'aimerais je pense aujourd'hui les gars je vous avais dit avant l'entrée de la avant l'entrée de l'amour de ces gars avant le début de l'amour de ces gars je vous avais dit quoi que c'est j'aimerais franchement sur le courant un retour des sèches d'un prix le combat des scènes des scènes d'un prix elle n'est ce que nous ont ce que nous propose en termes des performances c'est qu'il nous propose en termes de créativité c'est qu'il nous propose en termes et des pressiques parce que c'est une amie c'est un joueur qui fait beaucoup de break 5 mais aussi c'est un joueur qui défend franchement beaucoup 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 et ça ça fait franchement du bien au baillard munich et le fait qu'il a fait la passe décisive à qu'ils s'approuvent vraiment que c'est à la fois un joueur qui 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 générait il faut se dire la vérité mais aussi c'est un joueur récupérateur parce qu'il a récupéré une passe moqué de notre adversaire et ça c'est franchement c'est une amie qu'on l'aime voir et que l'on aime voir encore plus durant cette saison bien évidemment on n'espère pas et n'est qu'il se plaît c'est parce qu'on espère que c'est une amie continue c'est de lancer et ça va être avant franchement intéressant de voir comment il va encore il voulait s'agirner alors certains disaient j'espère qui disait ça mais certains disaient que sa jeune amie il est fini tout mais pour moi je pense que c'est une amie ce n'est pas un joueur qui est fini tout il faut pas oublier l'histoire des stages mais c'est un joueur qui nous a apporté beaucoup de choses c'est un joueur qui a déjà remporté la lutte de champion avec le bayern munich en 2020 donc les gars il faut pas négliger c'est une amie donc le bayern munich et qui marque une sortie des ambieux ont même pas cette minute sur une erreur défensive des kills encore une fois je pense que franchement les gars qui est l'eau ils ont loupé leur moche ils ont loupé lors du match et ça ça se voyait sur les terrains pour en termes des performances mais entendez autant psychologiquement dans ce qu'on regarde il était vraiment été utilisés était vraiment huit ans et ça se voyait sur les tiens le 3 impi marqué par qui le 3 impi marqué par à bas c'était ainsi si elle ne soit une performance soit une percée elle n'est déjà mal où cela encore une fois c'est lui un m qui a c'est quand même incroyable franchement c'est un prêtre aujourd'hui on a eu un match très important une première période plutôt convaincant parce que marqué trois pays ou même pas en l'espace et du 14 minutes et c'est quand même franchement il faut il faut il faut les faire pourquoi pour marquer ce pays le bayernic l'a fait franchement le 4 impi qui a marqué le 4e billet qui a marqué le 4e billet encore une fois c'est à l'équipe qui a marqué le 4e billet sur une passe des qu'ils le comment parlons des qu'ils le comment les gars qu'ils le comment qui était à la sortie il ya quelques jours qu'ils sont qu'ils réveillent en forme parce que moi j'ai dit les gars qu'ils le comment c'est un joueur franchement qui méritait de jouer au bayernic et va son compagnie là franchement compris il a vraiment compris que qui se le comment c'est un joueur qui ne faut pas négliger c'est un joueur qu'il ne faut pas mettre sur le banc parce que c'est un joueur qui nous apporte beaucoup de choses et bien évidemment il prend la paille la place et des maths estelle bien évidemment il prend beaucoup de choses mais pour moi je pense que le fait de titulariser aujourd'hui elle qui se le commande c'est vraiment très important tant pour sa morale mais aussi pour l'équipe parce qu'ils apportent beaucoup de choses c'est un joueur lui aussi qui généreux parce que il faut se dire la vérité les gars on a des joueurs généraux au bayernic on a des joueurs qui aiment faire jouer les autres et ce sont des joueurs qui aiment faire jouer ses coéquipiers et ça on l'aime au bayernic et c'est qu'apporte n qui se le comment aujourd'hui c'est ça c'est ça et le fait qu'il a fait la passe décisive à harry ken ça prouve encore qu'il est aujourd'hui un joueur incontournable au bayernic les gars franchement pour moi au pire je dirais qu'il faut prolonger avec il faut prolonger le contrat des qui se commandent au bayernic franchement moi j'ai dit comme ça après c'est à eux de voir comment ils vont faire les dirigeants mais pour moi je pense que il faut aussi prolonger le contrat des qui se commandent franchement 4 à bim par marqué par harry ken et légal et la mi-temps c'est terminé sur une belle performance en équipe mais aussi une belle créativité il faut pas oublier qu'aujourd'hui elle ne le match à dire le bayernic a joué son latéraux les gars sont latéraux et voilà le cas première période très important de la part de l'équipe la deuxième période bien évidemment on sait très bien l'intelligence et de vincent compagnie qui a fait le changement et n'est déjà mal nous c'est là et qui sera comment avec elle la sortie et dira ensuite à la sortie des 16 mai ça c'est un changement très intelligent de la parade et d'évasion comme d'évasion communiste un changement subtil de la part d'évasion compagnie parce que c'est qu'ils nous attendent après ce sont des gros mois ce qui nous attend les gars et vincent compagnie il est conscient de cette et de ce qui nous attend contre l'hiver clousin contre d'autre monde contre par ça et bien évidemment la lutte de champion qui nous attend ça va être chaud les gars ça va être vraiment chaud mais vincent compagnie l'avons compris donc la deuxième période qui est rentrée la deuxième période déjà c'est la rentrée des thomas miller la rentrée et des michael olizé et donc on a eu des joueurs qui étaient vraiment très important en termes de profondeur même si bien évidemment le bayernic a marqué le 5e bill qui a marqué le 5e bill du bayernic en deuxième période c'est qui bien évidemment c'est michael olizé qui a marqué michael olizé son premier pied au bout de ce ligue à au bayern avec le bayern munich sur une passe bien évidemment c'était une frappe et d'elle d'un d'affo sur des vices mais pour moi je pense que le but des michael olizé c'est très important pour son moral parce que mais quand on le disait après les gars j'espère je sais pas comment il va faire une version compagnie avec l'aurice année parce que il n'a même pas rentré l'aurice année c'est bizarre c'est bizarre c'est vraiment bizarre l'aurice année qui a été ce qui était sur le pont j'espère les gars c'est pas les gars si vous voyez des choses mais après les gars il faut se dire la vérité je sais pas si l'aurice année était en forme pour moi il va il a sa place au bayernic il doit les prouver encore une fois parce qu'il ya de la concurrence au bayern munich donc on l'attend bien évidemment elle l'aurice année dans le gommage qu'elle se soit livre à cause elle parce que les gars l'hiver il faut lui il faut pas vraiment oublier qu'on a un match qui nous en sont comptes à l'hiver cousin et ça va être chaud ça va être chaud voilà le bayern munich et qui encaissent le premier bill des guildes alors les gars je vous dis on a toujours de la féminité défensive même si bien évidemment kim il a fait un match plus ou moins important parce qu'il n'y avait pas vraiment un de l'adversité bien évidemment respecte l'adversaire mais pour moi qu'il ne jouait même pas la première période et c'est la raison pour laquelle le coach décide a fait tellement de changements à la deuxième période c'est qu'il a amené en a à au pn du quilde voilà je pense qu'on a une fibrilité défensive toujours et ça il faut pas où il faut trouver le joueur qui va complet tout ça parce qu'on a des joueurs qui sont absents que ce soit est un ici ou que ce soit il tourne voilà je pense qu'aujourd'hui le puits n'est marqué pas qu'il prouve encore une fois qu'on a une fibrilité défensive et j'espère comment elle le chose en vont être contre une grosse équipe que ce soit l'hiver cousin parce que c'est là qu'il faut s'attendre pour moi je pense clairement les gars je vous dis la vérité le match qu'ils appellent que j'attends le plus c'est contre l'hiver cousin parce que ça va nous sortir les défauts du bayern munich ou pas parce que peut-être qu'il y aura des joueurs qui seront en forme peut-être qu'il y aura des joueurs qui vont nous montrer une autre image de leur performance qu'elle ce soit qui mouba mikano mais c'est le match que j'attends le plus parce que voilà comme je vous dis on va voir les défauts et de bayern munich mais aussi année le point fort de bayern munich même si le point fort de bayern munich c'est toujours les attaques et surtout l'humilier parce que pavlovich il n'a pas joué aujourd'hui il faut se dire aujourd'hui pavlovich n'a pas joué le match contre en équipe je sais pas pourquoi il y en a c'est la mère qui a qui a joué mais on va voir parce qu'aujourd'hui lorsqu'on a on a mis on a des milliers très importants très expérimenté et parlons déjà les gars autant qu'on est pour les questions de milieu autant qu'on parlait de biais parlant des l'oreilles koresca l'oreilles koresca pour ça sa situation devient délicat les gars franchement ça devient délicat au pire moi je souhaite qu'il part si ça continue comme ça mieux vaut qu'il parte parce que j'aimerais pas voir cette situation c'est triste franchement c'est triste le joueur et le compétitif le joueur il est très important physiquement il est apte je sais pas c'est qu'il manque franchement je sais pas que c'est qu'il manque Vincent compagnie et les durs gens disent qu'il y a de la concurrence mais on sait qu'il y a de la concurrence mais il faut donner sa chance pour voir s'il au moins il mérite sa place le fait de ne pas donner sa peine et sa chance ça prouve beaucoup de choses les traitements qu'il s'y plie franchement c'est un manque de respect il faut se dire la vérité c'est un manque de respect le traitement n qu'est qu'on reste cassé puis de la part des dirigeants et de l'avé de vincent compagnie même si vincent compagnie dit que chacun et les joueurs mérite sa place mais pour moi je pense que l'oreille koresca il faut que je joue au milieu au pire si il ne joue pas au milieu il faut pas que je joue un latéral il faut pas que j'oublie tout on défense à sauter c'est un manque de respect les gars c'est un manque de respect au pire moi je veux qu'ils partent si ça continue comme ça il faut qu'ils partent en janvier parce que j'aimerais pas voir dans cette situation et alors koresca parce que franchement c'est qu'il nous a apporté koresca durant ces années et le fait qu'il finit de cette sorte c'est une forme de non respect ça manque de respect ça manque de respect c'est pour ça que j'ai dit les gars il faut qu'ils partent si ça continue comme ça donc continuons notre débriefing et des bailleurs munich et le bailleur munich et qui marque le 6e pays et qui a marqué le 6e pays sur une belle idée à l'équipe à l'équipe qui fait un triplé entre quand il faut encore une fois au bailleur munich 49 match 49 billes de compétition confondie franchement les gars on a on a vraiment des bons joueurs bien évidemment il faut pas oublier le record ce qu'on reste qu'elle faut pas oublier les gars même si vous n'êtes pas faim de koresca mais sa situation ça devient franchement délicat et triste donc c'est le bailleur munich qui écrase qu'il d pour en troisième journée de la bouddhese liga maintenant c'est qu'ils nous attendent les gars c'est qu'ils nous attendent c'est déjà l'hiver cruzen c'est une la ligue des champions qui nous attendent bien évidemment et surtout le passé que nous attendons on a vraiment un calendrier très 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 chargé il va son compagnie on va voir on va voir comment il va s'adapter contre une grosse équipe qu'elle soit l'iffre cause à quelle soit par ça ou que ce soit en lutte du champion si c'est là que j'attends le plus et surtout moi j'attends contre l'hiver cruza comment on fait son compagnie on va avoir bien évidemment s'adapter comment il va ajuster sa tactique comment il va faire jouer ses hommes ses joueurs quel joueur il va titulariser mais pour moi le match que c'est déjà tout le plus c'est cela contre l'hiver cruzan ligue à voilà le cas on a fait un bon match un contrat qui est même si bien évidemment il y avait des erreurs défensives de la part de notre adversaire c'est à dire qu'il d'un mais pour moi ça ne change rien ça ne change rien lui victoire il est là il est écrasante et donc je pense qu'on a fait un bon mois c'est vincent compagnie a fait des changements elle est subtile que ce soit la sortie déjà mal nous c'est là où la sortie ns dc d'amri et d'équipe le commande je pense que c'était des changements subtils et bien évidemment anticiper parce qu'il a anticipé les matchs que nous attend plus tard voilà les gars on a fait un bon match et nous dit moi comment vous l'avez trouvé notre match contre qui est édite moi aussi les gars qu'est ce que vous avez pensé de l'absence de leur cas ce cas est ce qu'il méritait d'être là où est ce qu'il ne méritait pas d'être là et dites moi aussi est ce qu'il a eu le record ce cas doit partir du baillard munich parce que sa situation est très délicat ou bien ce que vous pensez que sa situation est très claire et logique et donc voilà dit moi tous en commentaire qu'est ce que vous en pensez de la de la situation de leur corps sq et ne voilà les gars je pense qu'on a tout dit dans cette moitié et je vous dis au prochain match et n'oubliez pas on paye mille foot mais avec le baillard munich ciao